Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un best-seller des restaurants indiens et des livraisons de plats à domicile, le butter chicken, poulet au beurre en français. Un plat indien riche et parfumé, très simple à préparer, à condition d'avoir quelques épices en stock. Préparation simple et rapide, ribasse match en accompagnement, alors butter chicken c'est parti. On démarre avec la partie chicken, poulet qu'il va falloir faire mariner. Comptez 800 grammes pour 4 à 5 personnes, pour moi ça sera viande maigre avec de la poitrine, mais vous pourrez opter pour l'option plus gourmande avec des cuisses désaussées. Et pour faire mariner ce poulet, vous allez verser dans un grand bol 200 grammes de yaourt nature, suivi du jus d'un citron. Vous émincerez 2 ou 3 centimètres de gingembre. Vous presserez 2 gousses d'ail. Vous assaisonnez avec 1 cuillère à soupe de sel et 1 cuillère à soupe de garam masala. Il ne reste plus qu'à tout mélanger. Et y ajoutez le poulet qu'on aura détaillé au préalable. Je vous conseille de ne pas détailler votre viande en trop petits morceaux, ce qui nous permettra de mieux la saisir, afin d'obtenir une viande bien dorée. Une fois le poulet découpé et rassemblé dans le bol, pensez bien à nettoyer votre plan de travail avec du vinaigre. Et vous allez maintenant pouvoir couvrir la marinade hermétiquement avec du film alimentaire. Et laissez la viande reposer au frigo au moins une heure. Ce qui va nous permettre de continuer à progresser dans l'élaboration de notre recette, en commençant par hacher finement un oignon jaune. Choisissez un gros calibre, sinon prenez-en deux. On va également découper en brunoise une quarantaine de grammes de gingembre. Ou pour ça, commencez à les découper en tranches, puis en julienne. Et enfin, vous détaillez un tout petit morceau. On va ensuite ciseler une bonne cuillère à soupe de tiges de coriandre fraîche. Pensez bien récupérer toutes vos préparations séparément. On va maintenant se préparer un petit mélange d'épices personnalisés, qui va donner son ADN à la recette. Dans une poêle, faites chauffer à feu moyen une cuillère à soupe de graines de cumin, un quart de cuillère à café de graines de coriandre, un quart de cuillère à café de graines de moutarde, un clou de girofle, un quart de cuillère à café de poivre noire en grains, et quelques piments de cayenne pour les degrés. On fait horrifier pendant 5 minutes, faites attention à ne pas brûler vos épices, vous gardez le feu moyen et le mouvement, et dès que le parfum vous montra au nez, vous pourrez récupérer vos épices. Pensez bien à en foutre partout, et on va tout simplement réduire ce mélange en poudre. Pour ça, je vais utiliser le mortier et le pilon, le top du top, pour conserver un maximum de parfum. Mais si vous n'en possédez pas, tout appareil électrique comme un blender ou un moulin à café fera l'affaire. A partir de maintenant, on va pouvoir entamer la réalisation du butter chicken. Dans une poêle assez profonde, ou dans une cocotte, vous allez faire chauffer à feu moyen 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, pendant environ 2 minutes. Une fois l'huile bien chaude, vous allez faire isoler votre poulet mariné, pour le faire dorer. Déposez vos morceaux, et n'y touchez plus, au bout de 2-3 minutes, retournez-les. Faites-les dorer à nouveau 2-3 minutes sur l'autre face, puis évacuez-les. Faites venir à la place du poulet, l'oignon jaune. Ajoutez 5 cl d'eau, pour déglacer la marinade accrochée au fond de la poêle. Vous mélangez bien. Et vous faites cuire vos oignons pendant 5 minutes, toujours à feu moyen. Ensuite, vous ajouterez le gingembre, et 5 gousses d'ail pressé. Vous mélangez, et au bout d'une minute, vous allez compléter avec notre mélange d'épices. Ainsi qu'une cuillère à soupe de garam masala, et 2 cuillères à soupe de paprika. On assaisonne également avec une cuillère à café de sel. Vous mélangez jusqu'à obtenir une texture bien pâteuse. Si jamais c'est trop sec, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. En même temps, vous faites horrifier le tout, une minute maximum. Avant de faire revenir la viande, et d'ajouter 400 g de tomates concassées. Si vous êtes plutôt amateur de sauce épaisse et bien lisse, vous pouvez ajouter la tomate en premier, mettre un coup de mixeur plongeant, pour tout réduire en purée. Bien sûr, vous faites ça avant d'ajouter la viande, et vous obtiendrez une sauce plus crémeuse, mais avec beaucoup moins de mâche. Pour ma part, je préfère conserver le croquant des oignons. Quoi qu'il en soit, vous mélangez bien la viande avec la tomate, et vous allez venir ajouter 15 cl d'eau, ainsi que la cuillère à soupe, de tiges de coriandre ciselées. Vous mélangez bien, vous couvrez, et vous laissez mijoter à feu doux, pendant un quart d'heure. Au bout de ce quart d'heure, vous allez pouvoir ajouter 15 à 20 cl de crème liquide, vous ferez réduire la sauce pendant une dizaine de minutes, avant de couper le feu, et d'ajouter 30 g de beurre. Feu éteint, vous ferez fondre le beurre tranquillement, en mélangeant. Comme toujours, vous goûtez pour contrôler l'assaisonnement en sel, vous terminez par faire pleuvoir de la carignonne fraîche, et il ne vous reste plus de chat à vous servir, accompagné d'un bon ribasmati. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir plus de recettes indiennes, pakistanaises ou sri-lankaises, n'hésitez pas à me le faire savoir. Continuez à faire vos suggestions de recettes, je note tout, à chaque fois. Pensez aussi à me soutenir en mettant un pouce vers le haut, et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao ! Sous-titrage ST' 501